Il y a de ces routes qui nous sont si familières et qu'on n'a plus empruntées depuis trop longtemps. Il y a de ces souvenirs qui ressurgissent un chemin, de ces tunnels qu'on emprunte et qui débouchent sur de nouveaux horizons, sur un autre temps, un autre endroit. Sur le chemin d'un petit village perdu au cœur des Hautes-Alpes, le village de mon enfance. Me revois là, Osière. Ah, lui là, sur son tracteur, c'est Métou. Un sacré personnage, celui-là. Il fait un peu figure de légende ici, Osière, tout le monde le connaît. Et oui, c'est pour dire, il est le dernier agriculteur désert. Il s'en occupe si bien de ses bêtes, il a repris l'exploitation familiale. Mais pourquoi avoir choisi de rester, alors ? C'est par choix, parce que qu'est-ce que tu veux faire ailleurs ? Aller travailler chez un patron, tu ne le supportes pas ? Moi, j'aime les bêtes, j'ai des ânes, ils ne me rapportent rien du tout. Mais c'est par, une fois qu'il n'y a plus les anciens, qu'est-ce que tu peux ? Les conditions ont changé, parce qu'autrefois, les gens ne pouvaient pas sortir les bêtes avant le mois de juin. Je ne sais pas combien on était d'agriculteurs, mais il y avait la concurrence. Je pense qu'ici, maintenant, même les paix que tu fauchais autrefois, tu les fais manger par les bêtes. Ah, ça, c'est Marielle, sa femme. Elle s'occupe de leurs chèvres. Et puis les poules qui me piqueurent les pieds. Là, les cornadis, les gens, avant, ils n'avaient pas des cornadis. Parce que moi, ça me permet de les coincer pour manger, et après, je les lâche. Dans la journée, elles sont lâchées. Ils ont l'air d'aimer ce qu'ils font. Et voilà que je me promène dans les petites rues d'Ezières. Comment j'avais pu oublier un tel paysage ? C'est merveilleux. Et la cloche qui sonne, et la place de l'église. Et la mèche. Toujours là. Imposante et magnifique. La petite chapelle. Et puis, le tunnel où on peut voir déboucher les voitures. Des stalactiques, la neige font déjà ? Le bassin sous l'église, il ne ressemble plus à ce qu'il était. Le monument aux morts est toujours là. Ah, mais je reconnais ce lampadaire. Ah oui. C'est la maison de ma grand-mère. Voilà sa nouvelle maison maintenant. Enfouie sous une couche de neige. Mais, passons au vivant plutôt. Voilà Michel Juge, le frère de Métou. Il est très bavard. Il m'emmène même à l'église. Oui, oui, à l'église. Il a beaucoup de choses à me montrer. Ici, il prépare le vin pour la messe. Ah, maintenant on passe à Denis. Il est originaire d'Ezières aussi, a choisi d'y rester. Mais n'a pas repris l'entreprise agricole de son grand-père. Il a préféré choisir son propre métier et s'occuper du téléphérique de la grave. Et si on marche un peu plus loin, voilà, vente long en face d'Ezières. On peut y trouver Jean-Michel Juge. Oui, Juge, il s'appelle tout Juge par ici. Aucun lien de famille cette fois pourtant. Il est ici avec ses chèvres qu'il aime plus que tout. Ça se voit. Et elle lui rend bien. Enfin voilà, ils ont tous encore beaucoup de choses à me dire. Beaucoup trop pour les condenser en 5 minutes. Je vous propose de revenir avec moi pour un prochain voyage aux Ezières. Revenez, les Ezières n'attendent que vous. Et moi, je ne les quitterai plus. Sous-titrage Société Radio-Canada